Bonjour à tous, on va commencer aujourd'hui la lecture de l'ouvrage La Conjuration Antichrétienne de Mgr Henri Delassus, Société Saint-Augustin, 1910. L'ouvrage a été réédité, je vous ai mis le lien dans la description pour le trouver. Donc le titre entier est La Conjuration Antichrétienne, le Temple Maçonnique voulant s'élever sur les ruines de l'Église catholique. Mgr Henri Delassus, 1836-1921, est un prêtre catholique, docteur en théologie, proto-notaire apostolique, chanoine honoraire du diocèse de Cambrai et essayiste. Ordonné prêtre à Cambrai en 1862, il devient en 1875 directeur du journal La Semaine Religieuse de Cambrai. Il fut membre du Soladitium Pianum. En 1865, Henri Delassus n'a eu de cesse de dénoncer les prémices du mondialisme et l'ébauche d'un gouvernement mondial. Son œuvre peut être considérée au début du XXe siècle comme la synthèse de toute la réflexion contre-révolutionnaire du siècle précédent. Sa pensée doit beaucoup aux philosophes traditionnalistes tels que Louis de Bonnald, Joseph de Mestre, Antoine Blanc de Saint-Bonnet et aux sociologues Frédéric Leplais. Le Vatican, 23 octobre 1910, Monseigneur Henri Delassus, Prélat de la Maison du Pape, Lille. Mon Seigneur, le Saint-Père Pidis a reçu avec un paternel intérêt l'ouvrage intitulé La Conjuration Antichrétienne, que vous m'avez prié de lui remettre en votre nom. Sa sainteté vous félicite affectueusement d'avoir mené à bonne fin la composition de cet ouvrage, important et suggestif, à la suite d'une longue série d'études qui font également honneur à votre zèle et à votre ardent désir de servir la cause de Dieu et de la Sainte Église. Les idées directrices de votre beau travail sont celles qui ont inspiré les grands historiens catholiques, l'action de Dieu dans les événements de ce monde, le fait de la révélation, l'établissement de l'ordre surnaturel et la résistance que l'esprit du mal oppose à l'œuvre de la rédemption. Vous montrez l'abîme où conduit l'antagonisme entre la civilisation chrétienne et la prétendue civilisation qui rétrograde vers le paganisme. Combien vous avez raison d'établir que la rénovation sociale ne se pourrait faire que par la proclamation des droits de Dieu et de l'Église ? En vous exprimant sa gratitude, le Saint-Père fait des vœux pour que vous puissiez, avec une santé toujours vigoureuse, réaliser entièrement le plan synthétique que vous vous êtes tracé, et comme gage de sa particulière bienveillance, il vous envoie la bénédiction apostolique. Avec mes remerciements personnels et mes félicitations, veuillez agréer, mon Seigneur, l'assurance de mes sentiments bien dévoués à notre Seigneur, Cardinal Mery Delval. Table des matières 1. L'état de la question 2. L'agent de la civilisation moderne 1ère période des débuts de la Révolution 2ème période de la Révolution à nos jours Tome 2. L'agent de la civilisation moderne 1. Suite. Constitution et moyens d'action de la franc-maçonnerie 2. L'agent de la civilisation moderne 2. Suite. Son but. La construction du Temple 3. Le Temple 1. Nef politique 4. Le Temple 2. Nef religieuse 5. Le Temple 3. Les maîtres de l'œuvre 6. Le Temple 4. Le Grand Architecte 6. Tome 3. Solution de la question 7. Le monde, ciel et terre et son énigme 7. L'œuvre de l'amour éternel et la chute 8. La tentation renouvelée 8. La tentation de la chrétienté 8. La défaite du tentateur 8. Issue de l'antagonisme entre les deux civilisations 9. Appendices 9. Notes et documents 10. Franc-maçonnerie 10. Notes et documents relatifs au judaïsme 11. Notes et documents divers 11. Le surnaturel dans le gouvernement de ce monde 11. Tome 1. Chapitre 1 1. Les deux civilisations 11. Le syllabus de Pi 9 se termine par cette proposition condamnable et condamnée. Le pontife 11. Le fromain peut et doit se réconcilier et transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne. 12. La dernière proposition du décret qu'on a appelé le syllabus de Pi 10, proposition également condamnable et condamnée, est ainsi conçue. 12. Le catholicisme d'aujourd'hui ne peut se concilier avec la vraie science, à moins de se transformer en un christianisme non dogmatique, c'est-à-dire en un protestantisme sage et libéral. 12. Ce n'est sans doute point sans intention que ces deux propositions ont reçu dans l'un et l'autre syllabus, cette place, la dernière, apparaissant là comme leur conclusion. C'est qu'en effet, elle résume les précédentes et en précise l'esprit. 13. Il faut que l'Église se réconcilier avec la civilisation moderne. 14. Et la base proposée pour cette réconciliation, c'est non point l'acceptation des données de la vraie science que l'Église n'a jamais répudiée, qu'elle a toujours favorisée, au progrès de laquelle elle a toujours applaudi et contribué plus que qui que ce soit, 14. Mais l'abandon de la vérité révélée, abandon qui transformerait le catholicisme en un protestantisme large et libéral, 15. Dans lequel tous les hommes pourraient se rencontrer, quelles que soient leurs idées sur Dieu, sur ses révélations et ses commandements. 15. Ce n'est, disent les modernismes, que par ce libéralisme que l'Église peut voir de nouveaux jours s'ouvrir devant elle, 16. Se procurer l'honneur d'entrer dans les voies de la civilisation moderne et de marcher avec le progrès. 16. Toutes les erreurs signalées dans l'un et l'autre syllabus se présentent comme les diverses clauses du traité proposé à la signature de l'Église pour cette réconciliation avec le monde, pour son admission dans la cité moderne. 17. Civilisation moderne. Il y a donc civilisation et civilisation. Il y a donc eu avant l'ère dite moderne une civilisation autre que celle dont jouit ou du moins que poursuit le monde de notre temps. 18. En effet, il y a eu, et il y a encore, en France et en Europe, une civilisation appelée la civilisation chrétienne. 19. Par quoi ces deux civilisations se différencient-elles ? 20. Par la conception qu'elles se font de la fin dernière de l'homme, et par les effets divers et même opposés que l'une et l'autre conception produisent dans l'ordre social comme dans l'ordre privé. 21. Tout le but de l'homme est d'être heureux, dit Bossuet . 22. Le grand orateur ne manque point de reconnaître. Les natures intelligentes n'ont de volonté ni de désir que pour leur félicité. Et il ajoute, rien de plus raisonnable, car qu'y a-t-il de meilleur que de souhaiter le bien, c'est-à-dire la félicité ? 22. Aussi trouvons-nous dans le cœur de l'homme une impulsion invincible qui le pousse à la recherche du bonheur. Le voulut-il, il ne pourrait s'en défaire. 23. C'est le fond de toutes ses pensées, le grand mobile de toutes ses actions, et alors même qu'il se jette dans la mort, c'est qu'il se persuade de trouver dans le néant un sort préférable à celui où il se voit. 24. L'homme peut se tromper, mais de fait, il se trompe bien souvent dans la recherche du bonheur, dans le choix de la voie qui doit l'y mener. 25. Mettre le bonheur où il est, c'est la source de tout bien, dit encore Bossuet, et la source de tout mal est de le mettre où il ne faut pas . 25. Cela est vrai aussi pour la société que pour l'homme individuel. L'impulsion vers le bonheur vient du Créateur et Dieu, y ajoute la lumière qui en éclaire le chemin, directement par sa grâce, indirectement par les enseignements de son Église. 26. Mais il appartient à l'homme individu ou société, il appartient en libre arbitre de se diriger, d'aller prendre sa félicité, là où il lui plaît de la mettre, dans ce qui est réellement bon, et au-dessus de toute bonté, dans le bien absolu, Dieu, ou dans ce qui n'a que les apparences du bien, ou qui n'est qu'un bien relatif. 27. Dès la création du genre humain, l'homme s'est fourvoyé. Au lieu de croire à la parole de Dieu et d'obéir à son commandement, Adam écouta la voix enchanteresse qui lui disait de mettre sa fin en lui-même, dans la satisfaction de sa sensualité, dans les ambitions de son orgueil. 28. Vous serez comme des dieux. Le fruit de l'arbre était bon à manger, beau à voir, et d'un aspect qui excitait le désir. 29. Ayant ainsi dévié dès le premier pas, Adam a entraîné sa race dans la fausse direction qu'il venait de prendre. 30. Elle y marcha, elle s'y avança, elle s'y enfonça durant de longs siècles. L'histoire est là pour dire les mots qu'elle rencontra dans ce long égarement. Dieu eut pitié d'elle. 31. Dans son conseil d'infinie miséricorde et d'infinie sagesse, il résolut de remettre l'homme sur la voie du vrai bonheur. 32. Et afin de rendre son intervention plus efficace, il voulut qu'une personne divine vint sur la terre, en montrer le chemin par sa parole, le frayer par son exemple. 33. Le Verbe de Dieu s'incarna et vint passer trente-trois années parmi nous pour nous tirer de la voie de perdition et nous ouvrir la route d'une félicité non trompeuse. 33. Alors, petite parenthèse, est-ce qu'il y aurait un lien avec le fait qu'il y ait 33 degrés dans la maçonnerie écossaise et le fait qu'apparemment il est souvent ouvert la Bible à l'évangile selon saint Jean, notamment l'Apocalypse, dans les loges maçonniques ? 34. Donc, ce qui a un rapport avec ce passage, le Verbe de Dieu s'incarna et vint passer trente-trois années parmi nous pour nous tirer de la voie de perdition et nous ouvrir la route d'une félicité non trompeuse. 35. Sa parole comme ses actes renversait toutes les idées reçues jusque-là. Il disait « Bienheureux les pauvres, bienheureux les doux, les pacifiques, les miséricordieux, bienheureux les purs ». 36. Jusqu'à lui, on avait dit « Bienheureux les riches, bienheureux ceux qui dominent, bienheureux ceux qui sont en mesure de ne rien refuser à leur passion ». 37. Il était né dans une étable, mais il s'était fait serviteur de tous, il avait souffert mort et passion, afin que l'on ne prie point ses paroles pour des déclamations, mais pour des leçons, leçons les plus persuasives que l'on puisse concevoir, données qu'elles étaient par un Dieu et un Dieu s'anéantissant par amour pour nous. 38. Il voulut les perpétuer, les rendre toujours parlantes et agissantes, aux yeux et aux oreilles de toutes les générations qui devaient venir. Pour cela, il fonda la Sainte Église. 39. Établie au centre de l'humanité, elle n'a cessé, par les enseignements de ses docteurs et les exemples de ses saints, de dire à tous ceux qu'elle vit passer sous ses yeux, « Vous recherchez, ô mortel, la félicité, et vous recherchez une bonne chose. Prenez garde seulement que vous la recherchiez où elle n'est pas. Vous la cherchez sur la terre, et ce n'est pas là qu'elle est établie, ni que l'on trouve ses jours heureux dont nous a parlé le divin psalmiste « Diligit Dies Viderébonos ». 40. Ce sont ici les jours de misère, les jours de sueur et de travaux, les jours de gémissement et de pénitence auxquels nous pouvons appliquer les paroles du prophète Isaïe, « Mon peuple, ceux qui te disent heureux, t'abusent et renversent toute ta conduite ». 41. Et encore, « Ceux qui font croire au peuple qu'il est heureux sont des trompeurs ». 42. Donc, où se trouve la félicité et la véritable vie, sinon dans la terre des vivants ? 43. Qui sont les hommes heureux, sinon ceux qui sont avec Dieu ? 44. Ceux-là voient de beaux jours, parce que Dieu est la lumière qui les éclaire. 45. Ceux-là vivent dans l'abondance, parce que Dieu est le trésor qui les enrichit. 46. Ceux-là enfin sont heureux, parce que Dieu est le bien qui les contente, et que Lui seul est tout à tous. 44. Du premier au treizième siècle, les peuples devinrent de plus en plus attentifs à ce discours, et le nombre de ceux qui enfirent la lumière et la règle de leur vie se trouva de plus en plus grand. 45. Sans doute, il y avait des défaillances, défaillances des nations et défaillances des âmes. 46. Mais la conception nouvelle de la vie restait la loi de tous, la loi que les égarements ne faisaient point perdre de vue, et à laquelle tous savaient, tous sentaient qu'il fallait revenir dès qu'ils s'en étaient écartés. 46. Notre Seigneur Jésus-Christ, avec son Nouveau Testament, était le docteur écouté, le guide suivi, le roi obéit. 47. Sa royauté était avouée à ce point par les princes et par les peuples, qu'il la proclamait jusque sur leur monnaie. 48. Sur toute était gravée la croix, l'auguste signe de l'idée que le christianisme avait introduite dans le monde, qui était le principe de la civilisation nouvelle, de la civilisation chrétienne, qui devait le régir, 49. L'esprit de sacrifice opposé à l'idée païenne, l'esprit de jouissance qui avait fait la civilisation antique, la civilisation païenne. 50. À mesure que l'esprit chrétien pénétrait les âmes et les peuples, âmes et peuples montaient dans la lumière et dans le bien, ils s'élevaient par cela seuls qu'ils voyaient leur félicité en haut et qu'ils s'y portaient. 51. Les cœurs devenaient plus purs, les esprits plus intelligents. 52. Les intelligents et les purs introduisaient dans la société un ordre plus harmonieux, celui que Bossuet nous a décrit dans le serment sur l'éminente dignité des pauvres. 53. L'ordre plus parfait rendait la paix plus générale et plus profonde. 54. La paix et l'ordre engendraient la prospérité, et toutes ces choses donnaient ouverture aux arts et aux sciences, ces reflets de la lumière et de la beauté des cieux. 54. De sorte que, comme l'a observé Montesquieu, la religion chrétienne, qui semble n'avoir d'autre objet que la félicité de l'autre vie, fait encore notre bonheur en celle-ci . 54. C'est d'ailleurs ce que saint Paul avait annoncé lorsqu'il avait dit « Pietas ad omnia utelis est, promissionnes abens vitae quae nunc est et futurae » « La piété est utile à tout, ayant les promesses de la vie présente et celles de la vie future » 1. Tim 4.8 5. Notre Seigneur n'avait-il pas dit lui-même « Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et sa justice, le reste, vous sera donné par surcroît » . Ce n'était point-là une promesse d'ordre surnaturelle, mais l'annonce des conséquences qui devaient sortir logiquement de la nouvelle orientation donnée au genre humain. De fait, ne voit-on pas que l'esprit de pauvreté et la pureté du cœur dominent les passions, source de toutes les tortures de l'âme et de tous les troubles sociaux ? La mensuétude, la pacification et la miséricorde produisent la concorde, font régner la paix entre les citoyens et dans la cité. L'amour de la justice, même traversé par la persécution et la souffrance, élève l'âme, ennoblit le cœur et lui procure les plus saines jouissances. En même temps, il élève le niveau moral de la société. Quelle société est que celle où les béatitudes évangéliques seraient placées sous les yeux de tous, comme but à poursuivre, et où seraient offerts à tous les moyens d'atteindre à la perfection et à la béatitude marquées par le serment sur la montagne ? Heureux ceux qui ont l'esprit de pauvreté ! Heureux ceux qui sont doux ! Heureux ceux qui pleurent ! Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice ! Heureux ceux qui sont miséricordieux ! Heureux ceux qui ont le cœur pur ! Heureux les pacifiques ! Heureux ceux qui souffrent persécutions pour la justice ! L'ascension, je ne dirai point des âmes saintes mais des nations, eut son point culminant au XIIIe siècle. Saint François d'Assise et saint Dominique, avec leurs disciples saint Louis de France et saint Elisabeth de Hongrie, accompagnés et suivis de tant d'autres, maintinrent quelque temps le niveau qui avait été atteint par l'émulation qu'avait excité dans les âmes les exemples de détachement des choses de ce monde, de charité pour le prochain et d'amour de Dieu qui avait donné tant d'autres saints. Mais tandis que ces nobles âmes atteignaient les plus hauts sommets de la sainteté, beaucoup d'autres se refroidissaient dans leur élan envers Dieu. Et vers la fin du XIVe siècle se manifesta ouvertement le mouvement de recul qui a emporté la société et qui a amené la situation actuelle, c'est-à-dire le triomphe prochain, le règne imminent du socialisme, terme obligé, de la civilisation moderne. Car tandis que la civilisation chrétienne élevait les âmes et tendait à donner au peuple la paix sociale et la prospérité, même temporelle, le levain de la civilisation païenne tente à produire ses derniers effets. La poursuite par tous, de toutes les jouissances, la guerre pour se les procurer, d'homme à homme, de classe à classe, de peuple à peuple. Guerre qui ne pourrait se terminer que par l'anéantissement du genre humain. Chapitre 2 La double conception de la vie La civilisation chrétienne procède d'une conception de la vie autre que celle qui avait donné naissance à la civilisation païenne. Le paganisme, poussant le genre humain sur la pente où le péché originel l'avait engagé, disait à l'homme qu'il est sur la terre pour jouir de la vie et des biens que ce monde lui offre. Le païen ambitionné ne recherchait rien au-delà, et la société païenne était constituée pour procurer ses biens aussi abondants et ses plaisirs aussi raffinés, aussi grossiers qu'ils puissent l'être, à ceux qui étaient en situation d'y prétendre. La civilisation antique était sortie de ce principe, toutes ses institutions en découlaient, surtout les deux principales, l'esclavage et la guerre. Car la nature n'est point assez généreuse, et surtout alors n'avait point été cultivée depuis assez longtemps, et assez bien pour procurer à toutes les jouissances convoitées. Les peuples à tort s'assujettissaient les peuples faibles, et les citoyens mettaient en esclavage les étrangers, et même leurs frères, pour se donner des producteurs de richesses et des instruments de plaisir. Le christianisme vint, et fit entendre à l'homme qu'il devait rechercher dans une autre direction le bonheur, dont le besoin ne cesse de le tourmenter. Il renversa la notion que le païen s'était fait de la vie présente. Le divin Sauveur nous apprit par sa parole, nous persuada par sa mort et sa résurrection, que si la vie présente est une vie, elle n'est point LA vie à laquelle son Père nous destine. La vie présente n'est que la préparation à la vie éternelle. Celle-là est le chemin qui conduit à celle-ci. Nous sommes in via, disaient les scolastiques, nous acheminant ad terminum, en route pour le ciel. Les savants du jour exprimeraient la même idée en disant que la terre est le laboratoire où se forment les âmes, où se reçoivent et se développent les facultés surnaturelles dont le chrétien, après achèvement, jouira au céleste séjour, telle la vie embryonnaire au sein maternel. C'est aussi une vie, mais une vie de transformation, où s'élaborent les sens qui auront à fonctionner au séjour terrestre. Les yeux qui contempleront la nature, l'ouïe qui recueillera ses harmonies, la voix qui mêlera ses chants, etc. Au ciel nous verrons Dieu face à face, c'est la grande promesse qui nous est faite. Toute la religion est basée sur elle. Et cependant aucune nature créée n'est capable de cette vision. Tous les êtres vivants ont leur manière de connaître, limitée par leur nature même. La plante a une certaine connaissance des sucs qui doivent servir à son entretien, puisque ses racines s'étendent vers eux et les recherchent pour se les engérer. Cette connaissance n'est point une vision. L'animal voit, mais il n'a pas l'intelligence des choses que ses yeux embrassent. L'homme comprend ces choses, sa raison les pénètre, abstrait les idées qu'elle renferme et par elles s'élève à la science. Mais les substances des choses lui restent cachées, parce que l'homme n'est qu'un animal raisonnable et non une pure intelligence. Les anges, intelligence pure, ne voient eux-mêmes dans leurs substances, peuvent contempler directement les substances de même nature qu'eux, et à plus forte raison les substances inférieures. Mais ils ne peuvent voir Dieu. Dieu est une substance à part, d'un ordre infiniment supérieur. Le plus grand effort de l'esprit humain est arrivé à le qualifier acte pur, et la révélation nous a dit qu'il est une trinité de personnes en unité de substances, la seconde engendrée par la première, la troisième procédant des deux autres, et cela dans une vie d'intelligence et d'amour qui n'a ni commencement ni fin. Voir Dieu comme il est, l'aimer comme il s'aime, ce qui est la béatitude promise, est au-dessus des forces de toute nature créée et même possible. Pour le comprendre, elle ne devrait être rien moins que l'égale de Dieu. Mais ce qui n'appartient point naturellement peut survenir par le don gratuit de Dieu. Et cela, et nous le savons, parce que Dieu nous a dit l'avoir fait. Cela est pour les anges, et cela est pour nous. Les bons anges voient Dieu face à face, et nous sommes appelés à jouir du même bonheur. Nous ne pouvons y arriver que par quelque chose de surajouté qui nous élève au-dessus de notre nature, qui nous rend capable de ce don, nous sommes radicalement impuissants par nous-mêmes, comme le serait le don de la raison à un animal ou le don de la vue à une plante. Ce quelque chose est appelé ici-bas la grâce sanctifiante. C'est, dit l'apôtre saint Pierre, une participation à la nature divine. Et il faut qu'il en soit ainsi, car, nous venons de le voir, en aucun être l'opération ne dépasse, ne peut dépasser la nature de cet être. Si un jour nous sommes capables de voir Dieu, c'est que quelque chose de divin aura été déposé en nous, sera devenu une partie de notre être, et l'aura élevé jusqu'à le rendre semblable à Dieu. Bien-aimés, dit l'apôtre saint Jean, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour ne paraît pas encore. Nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1. Évangile de Jean 3.2 Ce quelque chose, nous le recevons dès ici-bas, au Saint-Baptême. L'apôtre saint Jean l'appelle un germe, c'est-à-dire une vie en principe. C'est ce que notre Seigneur nous marquait lorsqu'il parlait à Nicodème de la nécessité d'une nouvelle naissance, d'une génération et une vie nouvelle. La vie que le Père a en lui-même, qu'il donne au Fils, c'est que le Fils nous apporte en nous greffant sur lui par le Saint-Baptain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501